Et bien le bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les différentes possibilités dans Obsidian, ce qu'il est possible de faire afin que vous ayez un petit tour d'horizon, je vais dire ça comme ça, du potentiel du logiciel. Donc je vais passer très rapidement sur les fonctionnalités entre guillemets classiques, comme vous pouvez voir ici avec la vue graphique, avec les liens entre les différentes notes, etc. La fonction de recherche, le fait comme vous voyez que toutes les données sont hébergées sur l'ordinateur, comme vous le voyez par exemple ici dans Inbox, j'ai une note qui s'appelle ID, et qu'on peut retrouver juste ici avec la note ID. Ce qui fait forcément que c'est plus sécurisé parce que je suis le seul à posséder mes données. La même chose par exemple pour les Maps of Content, comme vous voyez ici il y a 5 notes et c'est la même chose ici. Je vous mets d'ailleurs en petit i en informations et aussi dans la description ma vidéo complète de présentation sur Obsidian, si vous voulez découvrir le logiciel. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire pour aller un petit peu plus loin. Alors je vais fermer ça, on va aller dans la page d'accueil, comme vous voyez ici. La première chose c'est de pouvoir faire un accueil évolutif, un accueil qui va pouvoir s'actualiser avec les dernières notes. Comme vous le voyez dans Récent ici, la dernière note que j'ai modifiée c'est le pouvoir d'Obsidiane, donc c'est la vidéo que je suis en train de vous faire. Si j'ouvre par exemple ma note quotidienne et que vous voyez je viens ici cliquer sur enregistrement vidéo, parce que c'est bon je l'ai enregistrée, automatiquement cette note là vient se mettre tout en haut. Et donc ça permet d'avoir directement nos dernières notes, les dernières notes qu'on a modifiées directement ici. Ensuite bien sûr on va pouvoir créer un schéma comme ici, assez rapidement, on va pouvoir comme ça faire des différentes formes, les associer etc, mettre des couleurs. Donc ça je passe très vite, c'est Escalidro. On va pouvoir ici avec le dbfolder afficher nos différentes notes, donc ça ressemble un petit peu aux bases de données de notions, mais sauf que là on est dans le système Obsidiane, donc beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple à l'utilisation. On peut avoir comme ça un tableau récapitulatif de nos notes, etc. On va pouvoir aussi comme je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, avoir un tableau comme ici, mais en même temps dans la même page avoir un board, un cambon de board, donc là voilà avec idées en cours publiées, donc là je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, avoir un calendrier comme ça avec nos différentes notes également présentes, avoir la vue galerie comme ça avec les images, etc, etc. Donc ça montre que Obsidiane n'a rien à envier à notion au niveau des bases de données, on peut très bien afficher les bases de données d'Obsidiane. On va également pouvoir venir créer des mind maps. Donc moi qui aime beaucoup les cartes mentales, je trouve ça super qu'on puisse les incorporer directement dans le logiciel. Donc là vous avez par exemple la mind map de ma dernière formation, qui parle du daily highlight, où comment surpasser la procrastination pour prendre du temps, pour faire la chose la plus importante pour vous dans la journée. Donc ça je vous en parle plus dans la formation. Il est possible aussi d'avoir un tableau récapitulatif comme ça, en mode cambon, c'est-à-dire que je vais pouvoir le déplacer directement comme ça dans les différentes catégories. D'avoir donc ce cambon-là avec nos objectifs, comme vous le voyez avec les barres de progression, on peut avoir la même chose au niveau des projets qui sont en rapport avec les objectifs. Donc là par contre avec ce qu'il y a à faire, ce qui est en cours, etc, etc. Et donc aussi lier ces projets-là avec les objectifs qui sont en rapport, c'est-à-dire par exemple la routine matinale, j'ai ma page routine matinale et comme vous voyez, dans Created Project, j'ai ici mes projets qui sont en lien et dans quels statuts ils sont actuellement. Mais on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire de créer un dashboard avec directement tous nos objectifs comme ça, avec la barre de progression ainsi que tous nos projets ici. Donc finalement tout ça, ça montre que Obsidian n'est pas seulement fait pour de la prise de notes, il peut être utilisé pour faire du management de tâches, pour créer des projets, pour suivre l'avancement encore une fois de ces objectifs, comme vous pouvez le voir ici. Dans plus de temps, on va pouvoir créer des canvas, c'est-à-dire faire apparaître comme ici différentes notes, différentes cartes, etc, etc. On peut également, comme je vous l'avais déjà montré, se faire une sorte de timeline, un petit peu comme ça avec nos tâches à faire, etc. Mais aussi partager nos notes directement sur Internet, pour se créer une sorte de petit blog, un petit peu comme ça, avec la possibilité de changer l'interface, etc, etc. Donc vous l'aurez compris, Obsidian n'est pas seulement un logiciel de prise de notes. Comme je vous l'ai dit, on va pouvoir manager nos tâches, on va pouvoir créer des cambans, on va pouvoir gérer nos projets, nos objectifs, organiser des rappels également, c'est-à-dire que là, directement, je peux avoir des notifications d'Obsidian quand ce sera le moment d'effectuer l'action en question. Enfin bref, dernière vidéo de l'année pour vous montrer les potentiels d'Obsidian. Je vous souhaite de belles fêtes et vous dis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur. Merci. Merci.